Bonjour, je suis Jean-Marie Luterlin, je suis expert en longévité et rajeunissement et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Aujourd'hui, je vous parle d'une chose extrêmement importante au niveau de votre qualité de vie, de votre rajeunissement, de la façon dont vous allez vous sentir, de la façon dont vous allez paraître, vos rides, la qualité de votre peau et de vos cheveux. C'est un concept très simple qui s'appelle la mise à la terre. Les Américains appellent ça « earthing », « earth » pour la terre. En fait, c'est le fait d'être relié à la terre. Alors, vous allez me dire quel est le problème, de quoi je parle, pourquoi je dois être relié à la terre. Je vais vous expliquer les effets bénéfiques d'être relié à la terre et surtout comment le faire, combien de fois et mes différents conseils pour le faire de façon correcte. Alors, un, je vais vous expliquer pourquoi il faut être relié à la terre. Eh bien, c'est tout simplement qu'il faut éliminer les ions positifs et se charger en ions négatifs. Les ions positifs sont mauvais pour la santé, les ions négatifs sont bons pour la santé. La façon de se charger notre corps en ions négatifs, c'est de marcher pieds nus dans le sable, sur l'herbe ou sur la terre parce qu'en fait, il faut être directement relié par la peau à la terre. On peut faire ça de façon différente aussi. Si vous ne pouvez pas marcher dans le sable, dans l'océan ou au bord de la mer ou sur le gazon ou dans l'herbe, vous achetez un petit matelas sur internet qui est relié à la terre, à votre prise de terre et vous posez vos pieds nus sur ce matelas pendant que vous travaillez. Eh bien, ça servira aussi à ce que votre corps puisse être relié à la terre et se charge en ions négatifs et laisse partir les ions positifs qui sont si délétères pour votre santé parce que ça crée du stress oxydatif. Et le stress oxydatif, comme son nom l'indique, c'est un peu comme si votre corps rouillait. Donc, moi, le conseil que je vous donne tous les jours, si vous pouvez, pas loin de chez vous, marcher le matin, si vous avez du gazon en vous levant ou après le petit déjeuner, marcher pieds nus avant votre douche sur votre gazon, même si c'est une minute, deux minutes ou si vous avez, si vous pouvez manger sur votre gazon, enlever vos chaussures et mettre les pieds par terre, ça va vous charger dans ces fameux ions négatifs qui sont si bénéfiques. Si vous habitez près de la mer, marchez dans le sable et près de la mer avec un peu les pieds dans l'eau, ça c'est ultra bénéfique. Là, vous allez bénéficier dix fois plus d'ions négatifs que si vous marchez juste dans le sable. C'est extrêmement bon pour la santé. C'est une des clés pour rester en bonne santé. C'est vous décharger de ces ions positifs qui sont si délétères pour la santé. Voilà. Aujourd'hui, on a parlé de quelque chose de très simple. Demain, je reviendrai à d'autres sujets de santé dans d'autres vidéos qui vous donneront d'autres clés comme celle-ci pour rajeunir et rester en bonne santé et surtout paraître plus jeune. Je vous dis à bientôt. Laissez vos commentaires ci-dessous. Ça m'aide au niveau de l'algorithme YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada